bonjour je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour show and flower alors aujourd'hui je vais vous proposer coucou les traditionnelles boules de noël que j'offre à mes collègues de travail depuis déjà quelques temps je crois qu'on en est rendu à cinq ou six maintenant je crois sur nos lampadaires j'en réalise tous les ans en fait pour chacun on est quatre dans l'équipe et en fait on les accroche à nos lampadaires de bureau et elles restent toute l'année en fait voilà c'est des boules de noël mais qui décore notre bureau toute l'année et donc cette année c'est l'édition 2023 je suis repartie sur une forme assez grande alors ces boules là vous me demandez où est-ce qu'on les trouve dans tous les magasins de loisirs créatifs en fait vous en avez un petit peu partout vous en avez aussi dans les magasins comme comme truffo par exemple dans le rayon loisirs créatifs il y en a il y en a aussi plein et vous avez des diamètres des diamètres différents donc vous avez le choix il y en a certaines qui existent aussi plates enfin plates elles sont un tout petit peu incurvées mais il n'y a pas l'effet sphère comme ça globe mais vous avez des boules à neige aussi que vous pouvez customiser aussi enfin bon bref il y a plein plein de plein plein de choses différentes donc moi je reste classique ici donc je sais pas combien elle fait de diamètre je l'ai pas mesuré mais c'est l'une des grandes tailles il y a encore plus gros bon là quand même je pouvais pas on aurait plus de place sur les bureaux donc voilà donc ça c'est pour le le support en fait et donc cette année je suis partie sur la thématique du ballet donc c'est pas juste casse noisette c'est le ballet du ballet du casse noisette et donc je travaille avec juste une planche de tampon donc c'est cette planche là et en fait je vais récupérer sur cette impression de tampons les personnages qui se situent en fait au premier plan parce qu'ils sont ils sont séparés les uns des autres en fait alors là ça représente une masse voilà vraiment vraiment tout le corps de ballet et ce les personnages qui sont situés en premier plan en fait ils sont pas collés les uns aux autres donc on peut les travailler enfin les détourer ensuite très facilement donc il ya cinq personnages en avant-plan moi je vais travailler aujourd'hui avec la jeune fille qui a les bras dans le dos et puis vous allez voir au fur et à mesure de cette vidéo la souris qui va se faire progressivement à la gauche de la carte ça fera l'objet d'une deuxième vidéo alors on est à peu près sur enfin on est sur les mêmes techniques je vous je vous ai fait deux vidéos qui vont un petit peu se ressembler mais j'aurais bien des choses différentes à vous expliquer par contre je ne vous ai pas fait les vidéos des deux autres parce qu'alors là ce serait vraiment trop redondant parce qu'on est sur la même construction et la même mécanique en fait de construction de ces nets aquarelles à la fois pour le recto ici avec le personnage et le verso aussi donc une fois que vous en avez vu une ou deux voilà après pour le reste c'est exactement la même chose alors cette petite jeune fille je la travaille avec les aquarelles isaro donc là c'est le set d'aquarelles rêve nordique qui a été élaboré avec les soeurs choux et isabelle d'isaro enfin spécialement pour cette collection donc là en base c'est alors c'est pas la palette isaro que j'ai utilisé ici pour la base j'ai utilisé le rouge karma pour me pour poser en fait mon aplat couleur et par dessus ici là à ce moment là je viens ajouter le rose beverly donc le rose beverly c'est une couleur qui fait partie du set exclusif mais ce n'est pas une couleur exclusive c'est une couleur qui fait partie des must de la gamme isaro c'est un joli rose avec de la nacre à l'intérieur c'est une couleur très subtile elle est vraiment subtile assez intéressante et c'est l'une de mes couleurs préférées le rose beverly aussi dans des couleurs isaro j'aime beaucoup les couleurs j'aime particulièrement les couleurs iridescentes perlescentes même de d'isaro qui sont vraiment bien 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 particulières et qu'on retrouvera pas ailleurs on peut avoir des équivalents parce que chaque gamme d'aquarelles va proposer des aquarelles avec de la nacre vous avez chez ce neulier tout un set de couleurs alors c'est pas tant de la nacre c'est plus des petites paillettes à l'intérieur vous avez des aquarelles qui ont du mica à l'intérieur naturellement chez daniel smith et vous avez toute une gamme de couleurs aussi avec de la nacre à l'intérieur chez daniel smith voilà chaque gamme chaque gamme d'aquarelles propose des aquarelles avec des petites paillettes ou de la nacre à l'intérieur mais chaque marque d'aquarelles aura des spécificités et cette couleur là elle est vraiment bien bien particulière donc on est sur une base un peu du rouge karma mais avec de la nacre à l'intérieur donc je l'utilise en plus et c'est une couleur qui est assez épaisse et moi j'aime j'aime encore une fois la transparence à l'aquarelle donc je l'utilise comme un voile pour apporter un petit coup d'éclat et donc je vais la travailler plutôt dilué en fait je vais pas l'appliquer enfin si enfin comment dire je vais je vais travailler en fait à sec sur le papier pour travailler le dégradé donc quand je dis à sec c'est que je travaille sur un papier qui est sec j'ai pas une base humide donc j'ai ma première couche de rouge carmin plutôt dilué et une fois que cette couche là est sèche je viens travailler les ombres avec la couleur rose beverly donc je vais prendre la couleur directement dans le godet un petit peu travaillé mais pas trop dilué je vais l'appliquer à la base de la fin au niveau de la taille de la petite jeune fille sous la ceinture donc j'ai quelque chose de très très concentré et ensuite je vais gérer le enfin je vais gérer non je vais faire le dégradé en fait en me servant de cet aquarelle concentré et je vais en fait là là comment les tirer vers le bas en prenant bien soin de rincer mon pinceau en contrôlant la quantité d'eau que j'ai dans le pinceau dans les poils du pinceau et je vais étirer la couleur comme ça jusqu'en bas pour me faire le dégradé donc ça c'est quand on travaille en fait à sec sur le papier donc je sais pour ça que je prends une aquarelle assez concentré parce que c'est comme si en fait ensuite quand j'ai tiré ma couleur j'allais récupérer en fait un petit peu de couleur dans le godet quoi et que je l'a dit lui au fur et à mesure c'est quelque chose qui peut être un petit peu compliqué ça à travailler vous voulez peut-être souvent sûrement déjà dit mais c'est pas forcément la façon la plus facile le plus simple c'est de faire des couches sur couches en fait et travailler comme ça d'un côté un peu dilué quand on travaille avec une couleur d'aquarelle hyper concentré qu'on l'applique sur le papier il faut encore une fois mais ça c'est le la base de l'aquarelle et c'est ce qui peut prendre du temps à contrôler c'est la gestion de l'eau toujours donc voilà il faut réussir ensuite à étirer la couleur mais sans apporter trop d'eau pour éviter d'avoir des aéréoles et des démarcations pour la peau c'est toujours le combo gagnant du moment pour moi en tout cas ça fait un an que je fais toujours la même chose leur rose de garance j'ai arrivé à chaque fois je me trompe le rose de garance avec l'orquinacridone une proportion pas d'orquinacridone je me mélange les pinceaux aujourd'hui rose de garance avec l'ocre jaune une proportion d'ocre jaune plus importante que le rose quinacridone est plutôt dilué pour avoir quelque chose de naturel et transparent je vous ai fait une vidéo couleur peau spéciale dans ma playlist base aquarelle où je vous explique un petit peu plus en détail en temps réel je crois je vous ai fait une vidéo comme ça où je vous explique un petit peu les couleurs peau en fonction de ce que je pratique moi ils se sont des couleurs peau dans les dans l'écarnation plutôt clair parce que c'est ce que j'arrive le mieux à faire il faut et je l'ai toujours pas fait que je m'entraîne à travailler l'écarnation de peau un petit peu plus mat parce que je trouve que je veux pas c'est difficile de faire quelque chose pour moi en tout cas quelque chose de naturel sans virer à la caricature ce que c'est pas du tout le but donc c'est il faut c'est très subtil donc il faut que je m'entraîne absolument vous c'est pour ça que vous voyez des personnages avec des carnations de peau toujours très clair parce que pour moi c'est plus facile voilà ensuite le fond je travaille avec alors là j'ai repris oui donc là c'est le 7 10 à ro donc le 7 rêve nordique alors pour travailler justement c'est cet effet de boule comment je fais souvent ce que vous demandez et comment tu fais après pour la mettre pour mettre dedans en fait et ben je fais le gabarit en fait de ma demi sphère sur mon papier aquarelle donc ça c'est du papier j'ai repris mon fabriano tiens quel plaisir alors je sais pourquoi je l'adore même si j'aime beaucoup le centenaire et que c'est celui que j'utilise à 90% maintenant parce qu'il est beaucoup moins cher et du coup plus économique vu le nombre de réa la production que je peux faire mais quel bonheur de reprendre mon fabriano il est vraiment enfin il on comprend pourquoi il est si cher quoi il a vraiment des capacités encore au dessus du centenaire et surtout dans le côté il n'a pas le côté buvard que peut avoir enfin effet buvard c'est à dire que les couleurs se diffusent très très vite dans le papier centenaire donc c'est pour ça que je dis l'effet buvard il n'absorbe pas spécialement plus les pigments et la couleur le centenaire c'est pas ça mais en fait il y a une diffusion de couleurs qui s'étend très très vite le fabriano en fait elle est beaucoup plus subtile et j'ai quel plaisir de le reprendre bon voilà c'est la parenthèse mais bon il faut profiter des promotions dans les magasins de beaux-arts vous avez très régulièrement des promotions dans au géant des beaux-arts ils en font au mois de septembre ils en font black friday c'était moins 20% sur tout le magasin alors peut-être pas sur le site mais au moins sur les magasins physiques et vous avez une autre offre aussi plus tard enfin plus tôt dans l'année chez plus au printemps peut-être aussi où on a des belles promotions et voilà c'est le moment de s'équiper alors donc oui le gabarit de la demi sphère que je fais avec un crayon de bois alors vous avez sur les deux sur ces globes là enfin sur ces boules là vous avez donc pour que les deux parties s'emboîtent vous avez en fait une partie comment qui est un tout petit peu plus enfin un tout petit peu plus grande que l'autre comment vous dire il y a une la partie qui s'emboîte dans l'autre en fait elle a une petite rainure qui dépasse je sais pas comment vous l'expliquez autrement mais enfin et du coup elle a un diamètre qui est légèrement plus petit c'est à dire que enfin sur cette ce truc à l'intérieur là je sais pas comment ce petit diserait à l'intérieur en fait c'est cette partie là du globe que je prends en référence pour m'en faire mon gabarit parce que du coup ça va venir pile poil dessus et en fait elle va elle va quand je vais découper je vais je vais réussir je m'embrouille dans mes explications j'espère que ça va être clair à la fin mais quand je vais venir découper en fait mon mon cercle ici il va avoir un diamètre un tout petit peu plus petit que en fait le diamètre extérieur de la boule et ça va venir s'insérer alors c'est assez précis mais ça va venir s'insérer en fait pile poil dedans donc en poussant un tout petit peu il faut pas trop il faudra pas trop appuyer enfin vous verrez ça après parce qu'autre moment est le papier se comment se se plie et puis du coup la la le papier rentre à l'intérieur donc voilà donc il ya un tout petit une toute petite marge en fait un tout petit peu plus petit quand on prend le bon côté de la boule donc ça il faut que vous fassiez des tests pour vous si vous savez pas trop quelle est la partie de la boule qu'il faut prendre il faut que vous fassiez des tests et vous allez comprendre en fait il faut prendre le comment le gabarit qui vous fera en fait le diamètre le plus petit voilà bon j'espère que j'aurai été clair dans mes explications j'aurai la deuxième la deuxième vidéo pour vous l'expliquer mieux si ça va si c'est pas clair alors ici je travaille ma petite scène donc je me suis fait en fait une une arche de fleurs et de feuilles au dessus de la au dessus de la boule donc ça c'est un un tampon qui vient de la planche avec le grand casse noisette que j'ai pas utilisé ici ce qu'il était trop grand donc je les fais en fait c'est le même tampon que j'ai utilisé en fait j'ai essayé de le tourner un petit peu pour qu'on ait l'impression que ce soit pas forcément le même bon oui on voit pas forcément du coup sur le tamponnage de droite on voit pas forcément la feuille non sur le oui c'est ça la feuille qui se situe dans quel sens où je l'ai retourné je sais même plus tiens du coup non c'est ça il manque il manque il manque l'une des il manque l'une des feuilles j'ai d'abord travaillé mon fond alors comment j'ai fait ici je veux un sol un petit peu vaporeux donc et un peu plus foncé pour qu'il se détache un petit peu donc ce que j'ai fait c'est que j'ai travaillé déjà tout le fond donc avec la couleur bleu ciel perlescent de du set rêve nordique donc ça c'est une couleur exclusive du site du set pardon j'ai du mal ce matin il est c'est samedi matin quand je quand je monte ma voile je dois pas être très très réveillé la journée va être longue plein plein de choses à faire là on est en approche des fêtes du coup faut que je voilà bon bref ça va être folklorique aujourd'hui ça commence comme ça donc un sol vaporeux donc voilà je veux quelque chose de vaporeux qu'on soit un peu dans l'esprit brume neige tout ça donc je travaille d'abord le fond parce que c'est la plus grande partie de ma scène avec le donc le bleu ciel perlescent j'essaye de faire plutôt aquarelle concentrée en fait au niveau du haut de la boule et puis ensuite plus je descends et puis ça s'éclaircit donc je viens aussi diluer un petit peu enfin faire diffuser un petit peu ma couleur j'ai pas fixé mon papier sur j'ai pas fixé mon papier sur une petite planche parce que je travaille pas beaucoup dans l'humide ici non plus donc quand je veux aider le dégradé en fait et ben je bouge mon papier je le mets un petit peu plus à la verticale fin j'incline un petit peu et puis du coup ça m'aide et donc ça c'est pour la partie donc la partie haute et puis un petit peu je descends jusqu'en bas quand même je sèche bien et puis ensuite je retourne là le cercle et je travaille en fait avec une aquarelle plus foncée donc là je suis partie avec l'indigo et mon noir comment il s'appelle déjà le noir de chemique dont je vous ai parlé pour les sorcières c'est par charbon ou ardoise je sais plus charbon peut-être j'ai un doute sur le nom bref pour me faire un petit peu mon gris de peigne à ma sauce quoi parce que le gris de peigne c'est un mélange d'indigo et de de pigments indigo de pigments noirs pour beaucoup donc je fais ça et puis en fait je fais mon dégradé en rinçant mon pinceau en étirant la couleur et ensuite avec un essuie tout je vais comment éponger un petit peu mon aquarelle pour me faire le lien tout en douceur avec mon fond mon fond qui est bleu et ça me donne ce côté un petit peu vaporeux c'est ce qui permet de gérer un petit peu les transitions et éviter que ça me fasse un sol en fait trop trop net j'ai pu recommencer une deuxième fois si je trouvais que le fond était fin que mon sol n'était pas assez foncé et de toute façon avec l'effet globe de l'atmosphère que vous allez mettre par dessus vous allez avoir le côté bombé en fait qui va venir naturellement se créer donc c'est pas la peine de vous acharner à faire quelque chose à créer l'effet de bombé en fait sur votre cercle comme on peut travailler quand on fait des boules de noël sur le en effet 2d en fait directement sur le papier là on a l'effet 3d du globe en fait de la du demi de la demi sphère qui va créer le bombé naturellement qui va venir aussi créer des ombres de chaque côté en fait tout autour de la boule donc faut pas trop s'inquiéter de ça en fait ça va le créer un petit peu un petit peu naturellement donc j'ai fait assez pour donc le fond et puis ensuite la mise en couleur on est sur les mêmes couleurs que pour ma petite ma petite jeune fille pour les roses en tout cas même technique que ce que je vous ai montré déjà pour la réalisation avec la pianiste que je vous ai montré aussi pour les réalisations avec katrina et la calavera aussi plus sur la période d'halloween avec la collection cabinet de curiosité donc même même technique pour travailler les ombres et puis pour les feuilles c'est le verne norman auquel j'ai ajouté un petit peu de bleu outremer je crois ou alors un petit peu d'endigo pour lui donner un côté un petit peu plus profond et qu'on soit dans des feuillages bleutés voilà et puis pour le verso de la boule j'ai utilisé un papier imprimé de la collection rêve nordique j'ai assombri un petit peu avec la distress ink dans des teintes de rose les extérieurs enfin le haut surtout et j'ai renforcé un petit peu l'effet avec une distress pas distress oxyde mais distress ink noir black suit mais vraiment très très peu pour accentuer les ombres et j'ai rajouté un petit pot pourri doré des petites paillettes voilà donc ça c'est la première version et donc vous allez avoir la deuxième version un petit peu plus tard avec le roi souris j'espère que ça vous aura plu et nous on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo pour chouette flower au revoir